Musique On est dans une salle de culture où il y a 90 plantes de cannabis. Entre elles, quelques de nos meilleurs indicats. Vous pouvez voir ici plein de white widows. Et par là, on a notre mythique parp à l'Afghan Kouch et notre nouvelle parps numéro 1. A toutes ces plantes de cannabis, il leur manque une semaine de floraison. Jusqu'à ce qu'on coupe leurs fleurs, elles vont continuer à être sous des lampes de 660 watts et cultiver dans des pots de terre de 7 litres avec un soustrat de terre organique et du coco. Une des meilleurs indicats, avec une grande quantité de résine qui la recouvrira de blanc pendant les derniers jours de floraison. Elle est célèbre pour ses propriétés relaxantes et narcotiques. Ces têtes de white widows sont le meilleur remède pour obtenir un repos profond et durable. Si vous souffrez d'insomnie ou de stress, il ne fait aucun doute que ces fleurs pourront vous aider. La culture de cette pavre numéro 1 est simple. Elle produit de grandes têtes de couleur violette, habite aux élevées de THC et un arôme très fruité. Ces couleurs violettes sont enivrantes. Elle vous séduit dès que vous la sentez. Son effet puissant mais pas dévastateur a un goût de fruits rouges mélangé aux fruits des bois. Une fois que vous découvrirez son arôme, vous saurez lui donner toute sa valeur. Voici un indicat aussi bel que surprenant. Ces trichomes renferment des propriétés calmantes et idéales pour se détendre. L'arôme de cette super championne par par afghan Kurs est un autre de ses points forts. Cette afghane a une odeur de cocktail tropical ressemblant à un ananas fraîchement coupé. Ensuite, elle vous transmettra cette sensation agréable d'une bonne journée d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada